Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans un classique intemporel de la stratégie et de la philosophie militaire, l'art de la guerre, de Sun D.S.U. Nous allons explorer ce livre chapitre par chapitre pour en tirer des enseignements profonds. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti ! Chapitre 1, la planification stratégique Dans le premier chapitre de « L'art de la guerre », de Sun D.S.U., l'auteur nous emmène au cœur de la planification stratégique, soulignant l'importance cruciale de cette phase pour atteindre la victoire. Sun D.S.U. commence par affirmer que la victoire est obtenue bien avant que les armées ne se rencontrent sur le champ de bataille. L'auteur insiste sur la nécessité de comprendre le terrain sur lequel la bataille aura lieu. Il explore comment la topographie, la météo et d'autres caractéristiques du terrain peuvent influencer le résultat d'une confrontation. Sun D.S.U. encourage les stratèges à choisir les lieux de combat de manière judicieuse, exploitant les avantages naturels pour maximiser leurs chances de succès. Une attention particulière est accordée à la connaissance de l'ennemi. Sun D.S.U. souligne que comprendre les intentions, les forces et les faiblesses de l'adversaire est essentiel pour formuler une stratégie efficace. Il propose des méthodes pour recueillir des renseignements de manière fiable, mettant en garde contre les erreurs potentielles qui pourraient découler d'une mauvaise évaluation de la situation ennemie. Le chapitre met également en lumière la notion de calcul minutieux avant de s'engager dans la guerre. Sun D.S.U. encourage les leaders à évaluer soigneusement leurs propres forces et faiblesses, ainsi que celles de l'ennemi, avant de prendre des décisions cruciales. Il souligne que la victoire découle de la préparation minutieuse et de la compréhension approfondie de tous les éléments en jeu. En conclusion de ce chapitre, Sun D.S.U. pose les bases de son enseignement en soulignant que le succès dans la guerre repose sur une planification stratégique méticuleuse. Il invite les lecteurs à méditer sur la nécessité de prévoir avant d'agir, rappelant que la clé de la victoire réside dans la capacité à anticiper et à préparer chaque mouvement. En résumé, le chapitre 1 de « Nard de la guerre » nous plonge dans le monde complexe de la planification stratégique, offrant des leçons intemporelles sur la manière d'aborder la guerre avec sagesse et prévoyance. Chapitre 2. La préparation et l'adaptabilité Dans le deuxième chapitre de « Nard de la guerre » de Sun D.S.U., l'auteur explore les notions de préparation minutieuses et d'adaptabilité, soulignant leur rôle crucial dans la réalisation de la victoire. Sun D.S.U. commence par insister sur le fait que la préparation est la clé fondamentale qui sous-tend toute stratégie réussie. L'auteur met en avant l'idée que la victoire est souvent remportée par ceux qui ont investi le temps et les ressources nécessaires pour se préparer de manière exhaustive. Sun D.S.U. propose des réflexions sur la nécessité d'évaluer soigneusement ses propres forces et faiblesses avant d'entrer en action, soulignant que la connaissance de soi est aussi cruciale que la connaissance de l'ennemi. Le chapitre explore également le concept d'adaptabilité sur le champ de bataille. Sun D.S.U. met en garde contre la rigidité dans la pensée et l'exécution des stratégies. Il souligne que la capacité à s'ajuster rapidement aux changements imprévus est un élément essentiel du succès. L'auteur encourage les stratèges à être prêts à changer de tactique selon les circonstances, évoquant la célèbre citation « Adaptez-vous à l'ennemi s'il est trop fort et attaqué s'il est faible ». Sun D.S.U. explore également le rôle du renseignement et de l'espionnage dans la préparation. Il décrit comment des informations précises et opportunes peuvent fournir un avantage stratégique significatif. L'auteur souligne que la collecte de renseignements doit être une activité constante, alimentant continuellement la compréhension de la situation. En conclusion de ce chapitre, Sun D.S.U. pose les bases de la flexibilité stratégique, soulignant que la préparation exhaustive, combinée à la capacité à s'adapter rapidement, est le chemin vers la victoire. Il encourage les lecteurs à intégrer ses principes dans leur approche stratégique, soulignant que la préparation et l'adaptabilité sont indissociables dans l'art de la guerre. En résumé, le chapitre 2 de « L'art de la guerre » nous guide à travers les concepts clés de la préparation minutieuse et de l'adaptabilité stratégique, offrant des enseignements intemporels sur la manière de se préparer à la victoire tout en restant prêt à ajuster ses plans selon les circonstances. Chapitre 3. L'art de la guerre détaillé Dans le troisième chapitre de « L'art de la guerre » de Sun D.S.U., l'auteur approfondit les multiples facettes de l'art de la guerre, offrant un éclairage précieux sur la gestion des ressources, la logistique, les alliances et les tactiques de ruse. Sun D.S.U. commence par explorer la gestion des ressources, soulignant que la guerre est une entreprise coûteuse. Il propose des réflexions sur la manière de mobiliser et d'utiliser efficacement les ressources disponibles tout en maintenant une discipline financière. L'auteur insiste sur l'importance de maximiser l'efficacité pour minimiser les coûts. Le chapitre se penche également sur la logistique, détaillant comment l'approvisionnement en nourriture, en munitions et en équipements est essentiel pour maintenir une force militaire opérationnelle. Sun D.S.U. offre des conseils sur la manière de gérer ces aspects de manière efficace, soulignant que des troupes bien nourries et bien équipées sont plus aptes au combat. L'auteur explore ensuite le thème des alliances, soulignant leur importance stratégique. Sun D.S.U. propose des réflexions sur la manière de former des alliances solides, tout en mettant en garde contre les partenariats fragiles. Il encourage à évaluer soigneusement la fiabilité des alliés et à ne pas dépendre excessivement d'eux. Le chapitre se termine par une exploration approfondie des tactiques de ruse. Sun D.S.U. encourage l'utilisation judicieuse de la tromperie et de la dissimulation pour déstabiliser l'ennemi. Il décrit comment la ruse peut être un puissant levier psychologique, créant la confusion et sapant la confiance de l'adversaire. En conclusion de ce chapitre, Sun D.S.U. souligne que l'art de la guerre ne se résume pas simplement aux batailles sur le terrain, mais englobe une vision stratégique plus large. Il encourage les stratèges à maîtriser ces différents aspects pour assurer un avantage complet sur l'adversaire. En résumé, le chapitre 3 de « L'art de la guerre » plonge dans les détails de la gestion stratégique, offrant des perspectives précieuses sur la gestion des ressources, la logistique, les alliances et les tactiques de ruse, soulignant ainsi la complexité de l'art de la guerre dans son ensemble. Chapitre 4. La direction et la gestion Dans le quatrième chapitre de « L'art de la guerre » de Sun D.S.U., l'auteur explore les aspects cruciaux de la direction et de la gestion militaire. Ce chapitre plonge dans la manière dont un leader doit commander efficacement, inspirer la confiance de ses troupes et maintenir une discipline stricte. Sun D.S.U. souligne que la direction doit être exemplaire. Un leader efficace doit non seulement donner des ordres, mais aussi démontrer les qualités qu'il souhaite voir chez ses subordonnés. L'auteur insiste sur l'importance d'être un modèle de courage, d'intégrité et de compétence pour susciter le respect et l'admiration des troupes. Le chapitre explore également la gestion des troupes, soulignant que la discipline est une composante essentielle de toute armée efficace. Sun D.S.U. propose des conseils sur la manière de maintenir une discipline stricte tout en assurant le bien-être des soldats. Il met en garde contre la tyrannie excessive, soulignant que la cruauté peut miner la loyauté des troupes. L'auteur offre des réflexions sur la manière de motiver les troupes, mettant en avant la nécessité de reconnaître et de récompenser le mérite. Sun D.S.U. souligne que des récompenses appropriées peuvent stimuler la loyauté et l'engagement des soldats. Le chapitre aborde également la gestion des ressources humaines, soulignant l'importance de comprendre les compétences individuelles des membres de l'armée. Sun D.S.U. encourage à mettre en avant les forces de chaque personne tout en minimisant ses faiblesses, créant ainsi une force militaire cohésive. En conclusion de ce chapitre, Sun D.S.U. rappelle que la direction efficace est un élément clé de la victoire. Il souligne que l'autorité d'un leader doit être gagnée par la compétence et le respect, et non imposée par la force. L'auteur encourage à créer un environnement où les troupes sont non seulement prêtes à obéir, mais aussi inspirées à atteindre l'excellence. En résumé, le chapitre 4 de « Nard de la guerre » plonge dans les subtilités de la direction et de la gestion militaire, offrant des conseils pratiques sur la manière d'être un leader efficace et respecté, tout en maintenant une force disciplinée et motivée. Chapitre 4. La direction et la gestion Dans le quatrième chapitre de « Nard de la guerre » de Sun D.S.U., l'auteur explore les aspects cruciaux de la direction et de la gestion militaire. Ce chapitre plonge dans la manière dont un leader doit commander efficacement, inspirer la confiance de ses troupes et maintenir une discipline stricte. Sun D.S.U. souligne que la direction doit être exemplaire. Un leader efficace doit non seulement donner des ordres, mais aussi démontrer les qualités qu'il souhaite voir chez ses subordonnés. L'auteur insiste sur l'importance d'être un modèle de courage, d'intégrité et de compétence pour susciter le respect et l'admiration des troupes. Le chapitre explore également la gestion des troupes, soulignant que la discipline est une composante essentielle de toute armée efficace. Sun D.S.U. propose des conseils sur la manière de maintenir une discipline stricte tout en assurant le bien-être des soldats. Il met en garde contre la tyrannie excessive, soulignant que la cruauté peut miner la loyauté des troupes. L'auteur offre des réflexions sur la manière de motiver les troupes, mettant en avant la nécessité de reconnaître et de récompenser le mérite. Sun D.S.U. souligne que des récompenses appropriées peuvent stimuler la loyauté et l'engagement des soldats. Le chapitre aborde également la gestion des ressources humaines, soulignant l'importance de comprendre les compétences individuelles des membres de l'armée. Sun D.S.U. encourage à mettre en avant les forces de chaque personne tout en minimisant ses faiblesses, créant ainsi une force militaire cohésive. En conclusion de ce chapitre, Sun D.S.U. rappelle que la direction efficace est un élément clé de la victoire. Il souligne que l'autorité d'un leader doit être gagnée par la compétence et le respect, et non imposée par la force. L'auteur encourage à créer un environnement où les troupes sont non seulement prêtes à obéir, mais aussi inspirées à atteindre l'excellence. En résumé, le chapitre 4 de « Nard de la guerre » plonge dans les subtilités de la direction et de la gestion militaire, offrant des conseils pratiques sur la manière d'être un leader efficace et respecté, tout en maintenant une force disciplinée et motivée. Chapitre 5. L'énergie et la stratégie offensive Dans le cinquième chapitre de « Nard de la guerre » de Sun D.S.U., l'auteur explore les concepts de l'énergie stratégique et de la stratégie offensive. Ce chapitre offre des perspectives essentielles sur la manière de canaliser l'énergie de manière stratégique pour maintenir une pression constante sur l'adversaire. Sun D.S.U. commence par mettre en avant l'importance de l'énergie, affirmant que c'est une ressource vitale qui doit être préservée et utilisée de manière judicieuse. Il explore comment l'énergie peut être canalisée de manière stratégique pour créer des avantages tactiques, soulignant que l'épuisement des ressources doit être évité. Le chapitre se penche sur la stratégie offensive, soulignant que la meilleure façon de défendre est souvent d'attaquer. Sun D.S.U. propose des réflexions sur la manière de maintenir une pression constante sur l'ennemi, l'obligeant à réagir plutôt qu'à dicter le rythme du conflit. Il encourage l'utilisation d'attaques surprises et de mouvements rapides pour déstabiliser l'adversaire. L'auteur explore également le concept de concentration des forces, soulignant l'importance de frapper là où l'ennemi est le plus vulnérable. Sun D.S.U. met en garde contre la dispersion des forces, soulignant que la concentration d'énergie sur un point précis peut être plus efficace pour atteindre les objectifs stratégiques. Le chapitre aborde également la psychologie de la guerre, soulignant que l'effet psychologique sur l'ennemi peut être tout aussi crucial que les tactiques physiques. Sun D.S.U. propose des conseils sur la manière d'utiliser la ruse et la feinte pour perturber la pensée de l'adversaire, créant ainsi des opportunités stratégiques. En conclusion de ce chapitre, Sun D.S.U. rappelle que la stratégie offensive et l'utilisation judicieuse de l'énergie sont des éléments clés pour maintenir l'initiative sur le champ de bataille. Il souligne que la flexibilité et la créativité dans l'application de la stratégie sont essentielles pour surprendre et déstabiliser l'adversaire. En résumé, le chapitre 5 de « L'art de la guerre » offre des enseignements essentiels sur la manière de canaliser l'énergie de manière stratégique et de maintenir une pression constante à travers une stratégie offensive, soulignant ainsi l'importance de dictier le rythme du conflit. Voilà un aperçu détaillé du livre « L'art de la guerre » de Sun D.S.U. Merci d'avoir écouté, au revoir.